C'est une première aux États-Unis, un ex-président qui fait face à des accusations criminelles. Il s'agit bien sûr de Donald Trump et Raymond, son procès dans l'affaire Stormy Daniels s'est ouvert ce matin à New York. Oui, et on rappelle les faits. Ils sont déjà connus, évidemment. M. Trump, ancien président qui aurait eu une relation extra-conjugale avec cette femme, une actrice porno. Stephanie Clifford, mieux connue sous son nom d'actrice, son nom de plume, Stormy Daniels. L'ancien avocat de M. Trump lui aurait versé à Mme Daniels 130 000 $ pour qu'elle garde le silence, pour qu'elle ne dévoile pas cette relation passée. Et M. Trump aurait par la suite falsifié des documents pour éviter que les paiements deviennent connus. C'est la raison pour laquelle il se retrouve aujourd'hui avec ses accusations criminelles. Pendant que vous apercevez des images un peu plus tôt aujourd'hui de l'arrivée de M. Trump au palais de justice du côté de New York, ça s'est fait comme toujours à très grand déploiement. On commence aujourd'hui la sélection des membres du jury. Dès l'ouverture, les avocats de M. Trump ont présenté une motion pour que le juge soit forcé de se récuser parce que la fille de ce magistrat aurait des liens avec le Parti démocrate. Vous voyez, M. Trump, il a aussi fait une déclaration à son arrivée, essentiellement pour répéter qu'il est victime d'un coup monté, un coup politique, notamment orchestré par Joe Biden, dit-il. Et Raymond, à quoi s'expose Donald Trump s'il devait être reconnu coupable? Il fait face à 34 chefs d'accusation. Il est passible de 4 ans de prison pour chacun de ces chefs d'accusation, donc une peine maximale de 136 ans d'emprisonnement. Or, les experts s'entendent, il est très peu probable qu'ils finissent par se retrouver derrière les barres. Souvent, c'est le cas qu'il y a un homme au lieu de la prison, mais le juge, il porte beaucoup de pouvoir là-dessus, il y a beaucoup de discrétion. Il y a ce qu'on dit en anglais des « guidelines », ça veut dire des paramètres. À noter que ce procès, Marianne, n'est pas télévisé. Donald Trump a fait savoir en fin de semaine qu'il a l'intention de témoigner. Merci beaucoup, Raymond. Au revoir.